... Nous allons commencer... Alors, c'est une soirée un peu particulière ce soir pour notre 20e forum Santé Société. Je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir. Je suis ravi. Je vois qu'il y a à la fois des étudiants à tous les niveaux, des professionnels, des enseignants, des patients, des malades qui ne sont pas patients. Tout ça réuni ce soir. Je suis vraiment extrêmement heureux. Je vais remercier. Moi, je vais rester là juste une minute. Ne vous inquiétez pas. Je vais passer la parole à ceux qui ont effectivement travaillé sur cette soirée. Donc, ce soir, c'est un peu particulier parce que la soirée est organisée en collaboration avec le DU d'éducation thérapeutique. Je salue Sylvie Fabre, ici. Alors, c'est Jonathan, je ne le présente plus, qui va gérer la soirée ce soir. Je remercie bien évidemment nos deux invités de marque. Donc, Alice Rivière, qui est responsable de... Je ne sais pas si on dit association ou... Est-ce que j'étais entre... On dit association. On peut dire ça. On peut peut-être dire autre chose, mais vous direz. Association Ding Ding Dong. Je ne vais pas présenter parce que je pense que c'est mieux que chacun présente. et Nicolas Lechopier, qui est enseignant-chercheur à... C'est mon compère à Lyon, quoi. C'est la même chose que ce qu'on fait ici. Mieux, sûrement, à Lyon. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'être là et de nous faire présenter finalement quelque chose aussi en relation l'un avec l'autre. Et puis, je remercie aussi Michel Mondin, notre nouveau doyen. Donc, monsieur le doyen Mondin, je vais vous demander, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir ouvrir cette soirée. Et je vais vous laisser la parole tout de suite. Merci, Michel. Merci, Laurent. Madame, Monsieur, merci d'être présents parmi nous ce soir. Chers tous, heureux de partager avec vous ce moment qui est important. La thématique qui est abordée ce soir est une thématique qui tient à cœur. Qui tient à cœur dans ce lieu facultaire, dans les évolutions de... de la pédagogie, très, très centrée sur la connaissance et déconnectée parfois dans ces résultats de la relation humaine, du parcours de soins, de la société. Je ne vais pas être très long. Je voulais simplement signifier à tous ici l'engagement institutionnel en mon nom, en nom de différentes personnes, puisque c'est un dossier que l'on travaille avec les ARS, au sein de la région, au sein des centres hospitaliers, des GHD. Et donc, nous allons vous écouter de façon très, très attentive, car moi, personnellement, en tant que cheville ouvrière d'organisation, avec l'ensemble des personnes qui nous entourent, j'attends beaucoup de choses, et pour pouvoir profiter de votre expérience, très probablement de votre aide, pour la mise en place de ce projet, que les expériences deviennent l'habitude, deviennent le curriculum, au sens nord-américain du terme classique, pour le bien de tous, et puis pour recentrer la formation des professionnels de santé, à la fois sur les problématiques de 2016 et du 21e siècle, et puis j'en profite aussi pour vous dire que vous êtes ici dans un lieu d'enseignement de santé, et que ces enseignements de santé dépassent très, très largement les professionnels, et je remercie tous les non-professionnels de venir partager cette expérience. Je me tais, parce que je crois que la journée est assez longue, et je crois que vous avez un programme très riche à nous faire partager. Merci. Bonjour, bonsoir, merci d'être bravé les éléments de la pluie diluvienne de cet après-midi pour venir, merci d'être venu si nombreux, merci monsieur le doyen d'assister à ce 20e forum, puisque pour nous, l'idée du forum, c'est de débattre justement sur ces questions autour de l'enseignement, et aujourd'hui en particulier autour de l'enseignement, à partir des expériences des malades. Je vois que dans le public, il y a effectivement beaucoup d'étudiants, et c'est toujours agréable, juste pour ceux qui ne savent pas, comment ça se passe le forum, on travaille avec les étudiants de différents niveaux, de façon transversale, des master 1, des master 2, sur ces questions-là, puis ensuite, dans la foulée, ils viennent participer au forum. C'est un forum qui est ouvert au public, et donc, de plus en plus, j'ai l'impression que le public s'étoffe, j'ai aussi quelques patients que je connais, donc je suis très content de pouvoir faire bénéficier de ce forum à l'ensemble des publics ici présents. Alors, comment on a eu l'idée au département de créer cette thématique-là ? En fait, je me suis rendu à un colloque à Lyon, organisé par Nicolas Le Choupier, qui est sur ma gauche, qui s'appelle Pactem, et à ce colloque, j'ai fait la connaissance d'Alice Rivière et de toute une dynamique autour de la formation par les patients, par les malades, par les personnes concernées par la maladie, et je me suis dit que nous aussi, à Montpellier, on avait une petite expérience et que ça aurait été bien de mutualiser, de pouvoir en discuter. Voilà comment est venue cette idée. On n'est pas, nous, peut-être aussi avancés qu'à Lyon. On a des expériences différentes et c'est l'occasion de les partager. C'est l'occasion aussi de se rapprocher de l'équipe dynamique du département de sciences humaines et sociales de Lyon, puisque, pour ceux qui ne savent pas, il existe dans les facultés de médecine des départements de sciences humaines et Nicolas en fait partie, donc je remercie encore vivement à nos deux intervenants d'être présents aujourd'hui. Alors, pour introduire le sujet, des choses que vous connaissez peut-être, mais c'est qu'aujourd'hui en France, ce que je vous ai dit, on constate de ci, de là, des expériences, de nouveaux savoirs, et des expériences pédagogiques qui fleurissent au sein des facultés de médecine. Et ce savoir-là, il est porté par des acteurs qui ne sont pas des acteurs traditionnellement impliqués dans cette pédagogie, mais qui sont des nouveaux pédagogues. Ces nouveaux pédagogues, autrefois, on les exhibeait dans des amphithéâtres. On les appelait des patients. Et petit à petit, au fil des années, ces patients sont devenus, pour certains, des formateurs et des véritables enseignants. Ces malades qui se battent, qui sont en mouvement pour leur droit, pour la lutte de leur reconnaissance et de leurs conditions, et sont à l'origine même d'une transformation de la société. Sans revenir sur l'histoire de ces malades-là, on peut retenir quand même que c'est un vaste mouvement qui est né dans les années, peut-être un peu avant les années 80, mais qu'on peut symboliser un peu par les années SIDA. Et pour reprendre un clin d'œil sur des sujets qui nous intéressent particulièrement dans l'UE7 de passé, sur le département de sciences humaines, ce qu'on a dit il y a quelques années en TD, il contribue donc à faire de la maladie une question sociale et politique. Et cette question-là, pour nous, est fondamentale et c'est celle-là qu'on veut essayer de mettre au débat aujourd'hui. Alors, les années SIDA, de par sa mobilisation inédite des personnes atteintes de cette maladie, qui était alors aussi méconnue que dramatique et stigmatisée, a permis la reconnaissance des droits des malades qu'on a vu après l'état généraux de 2002 par la loi, si vous voulez, loi Kouchner. D'autres lois sont venues depuis enfoncer les clous de cette démocratie sanitaire. Alors, les malades s'associent souvent pour défendre une meilleure prise en charge, une meilleure prise en compte de leurs besoins. et ces malades-là nous encouragent à nous, professionnels, à repenser, si vous voulez, notre relation, la relation entre soignant et soigné. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment comment appeler ces nouveaux partenaires. Tantôt, patients référents, patients ressources, patients experts, patients sentinelles, blogueurs, enseignants, bref, tout un tas de qualificatifs qui témoignent peut-être de cette difficulté nouvelle à penser la place du patient au sein de l'institution. Cette question qui est celle du statut de ces nouveaux acteurs se pose aussi en termes plus pédagogiques voire épistémologiques. Que dans l'enseignement même, le malade se soigne, agit pour lui-même, pour les autres, comme lui attend la même maladie, mais il doit aussi enseigner. Tout le monde ne peut pas enseigner. Tout le monde n'a pas envie. Tout le monde n'en a pas envie, mais enseigner comment, au nom de quoi, de quelle place sont des questions qui nous animent aujourd'hui. Quelle légitimité au-delà d'un savoir expérientiel ? Alors le savoir expérientiel, ce qui est savoir issu d'expérience, qui a été un long combat pour une grande partie des malades, et me semble aujourd'hui, mais tu en diras peut-être un peu plus, enfin, tu en diras peut-être un peu plus, qui est un savoir qui semble être aujourd'hui reconnu et faire consensus, qui est un savoir considéré comme légitime. Mais la question qui se pose à nous, c'est que le malade n'est pas simplement un corps qui souffre. Le malade, si on se réfère à l'étymologie du terme patient, on constate, j'ai constaté, puisque je m'occupe aussi d'animer des formations avec des malades, que ce sont des témoignages souvent les plus faciles à accepter pour les étudiants. dès lors, comment faire avec des malades qui ne se sentent pas malades ou des malades militants, parfois franchement militants, des malades qui entendent défendre des idées, qui battent en brèche un ordre médical qui est installé depuis longue date. Finalement, repenser l'ordre, si vous voulez, de l'héarchie des normes. Alors, comment ne pas cantonner ce malade à un corps souffrant ? Comme le disait une personne qui est malade, atteinte d'une maladie chronique, qui est intervenue dans un cours de master et qui m'a dit, cette fois-ci, j'avais proposé un témoignage et elle, elle avait proposé un témoignage qui avait été jugé assez dur par les étudiants. Elle m'a dit, en partant, lorsque je l'accompagnais à son train, elle me dit, en fait, j'en ai marre de faire la malade qui pleure. On me demande toujours de faire la malade qui pleure, ben là, ça suffit. Et donc, du coup, pour nous, accueillir cette parole-là, c'est pas forcément évident, c'est se mettre dans une posture, dans une forme de réflexivité, d'accepter de se remettre en question et du coup, il y a peut-être des moments pour le faire, des manières de le faire et c'est des questions qui, à mon avis, sont intéressantes à poser dès lors qu'on acte la place des patients formateurs dans le cursus médical. peut-être nous faut-il penser le soin autrement, ne pas apprendre sur les patients, mais avec eux, passer du chevet du malade au pupitre. C'était ce qui nous paraissait un enjeu actuel de l'implication des malades dans la formation médicale. Et cette question se pose bien au-delà de leur simple statut. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du statut des patients qui viennent former les médecins dans les facultés de médecine, mais je pense que mes collègues pourront peut-être apporter des précisions. Certaines facultés rémunèrent les interventions. Nous, on défraie, on essaye de payer les heures de cours, mais si on le met à une échelle plus importante, peut-être qu'il faut imaginer d'autres statuts. En tout cas, pour nous, et ce qu'on a vu localement avec notre petite expérience de quelques années, qui est d'ailleurs plébiscité par les étudiants puisqu'on a étoffé un petit peu ce genre d'enseignement, chacune de ces interventions de ces personnes atteintes de maladies est l'occasion de se mettre pour les soignants dans une disposition nouvelle, différente, qu'on appelle la réflexion, la réflexivité, et ça nous questionne sur nos pratiques. Alors là, je vais citer une petite phrase qui est tirée du manifeste de Ding Dang Dong, qui est un petit ouvrage édité par le collectif Ding Dang Dong. Peut-être, comme le médecin de la maladie d'Alice Rivière, c'est l'occasion, je cite, d'habiter le rôle qui est ou pourrait être le leur, alors que se pose pour eux le douloureux problème d'un savoir sans pouvoir. Ce sont toutes ces questions, là en particulier, vous allez voir sur la question d'une maladie neuro-évolutive. Ce sont toutes ces questions que je vais donner la parole à nos deux invités. Alors avec leur talent et leur sensibilité, je ne me fais aucun doute là-dessus, ils vont, j'espère, nous aider à penser cette différence parce qu'il me semble que la maladie, c'est d'abord être dans un rapport différent au monde, comprendre et reconnaître cette différence qui est un travail pour chacun, pour tous. et c'est bien dans ces multitudes de différences qu'on peut s'inscrire et se réinscrire dans notre monde d'une façon de se réapproprier une existence. Peut-être sommes-nous ici pour penser avec un A cette différence. Alors je vais laisser et présenter brièvement parce que volontairement je veux qu'ils se présentent d'eux-mêmes nos deux intervenants. Alice Rivière qui est en fait présidente du collectif Ding Dang Dong je dis sorte d'expédition pour explorer une manière de faire avec une maladie qui est la maladie de Huntington et qui souhaite créer en fait finalement des nouvelles manières d'appréhender une expérience je cite une expérience qui nous concerne tous potentiellement. L'idée c'est de transformer une question singulière à une question plus universelle et cette question elle va peut-être se poser de plus en plus dans l'avenir proche c'est une question qui est comment faire pour vivre avec une maladie génétiquement annoncée. Alors évidemment pour faire ça c'est pas facile il faut inventer des nouvelles façons. Donc je te laisserai en parler plus en avant. Et le deuxième intervenant Nicolas Lechopier qui est donc philosophe qui est maître de conférences à l'université c'est de l'université ou la faculté Lyon Est Faculté Lyon Est Université Lyon 1 qui lui a une expérience en tant qu'enseignant mais aussi en tant qu'animateur et chercheur dans ce domaine qui a mis en place suite à un appel à projet un projet qui s'appelle PACTEM P-A-C-T-E-M pour patients acteurs de l'éducation médicale et qui se propose d'analyser et d'évaluer la contribution apportée par ces patients à la formation des médecins et de façon plus générale les professionnels de santé. Voilà, je n'en dis pas plus je vais donner tout de suite la parole à Alice Rivière. Juste comme vous le savez peut-être pas encore tous la soirée se partage en trois temps donc un premier temps d'intervention un deuxième temps de débat et un troisième temps où on vous invite tous à nous rejoindre prendre un petit apéritif sympathique au département au troisième étage de sciences humaines et sociales ça nous permettra de vous connaître de prolonger les discussions et vous de connaître les lieux où on travaille. Voilà, je vous remercie. Je vais juste parler de ça. Eh bien, merci. infiniment Jonathan pour cette invitation qui n'est pas si fréquente et qu'elle mérite de devoir être célébrée d'être comme ça invité devant une si grande tribune à pouvoir partager ce que on peut fabriquer nous autres les usagers pour le moment je vais dire ce mot-là c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir partager ça avec vous dans l'espoir que ça pourra peut-être ensuite essaimer dans vos pratiques respectives dans le présent et dans le futur alors Jonathan l'a dit je m'appelle Alice Rivière mais ce qu'il n'a pas dit c'est que je suis une mutante il n'y a rien de très exceptionnel à cela au niveau strictement génétique nous sommes tous des mutants l'évolution des espèces vous devez le savoir normalement dans cette faculté quelle qu'elle soit c'est réalisé par mutation interposée mais ma mutation celle de la maladie de Huntington nous rend vraiment très différente de nos congénères on est comme des naît du verbe naître comme des humains normaux on grandit comme tel pendant de longues années choisissant un métier faisant des rencontres parfois des enfants et puis au bout d'un moment la plupart du temps au beau milieu de nos vies d'adultes entre 40 et 55 ans disent les statistiques on commence à changer on n'arrive plus à penser à plusieurs choses en même temps ce qui est considérablement invalidant on a de plus en plus de problèmes d'équilibre et puis on se met à bouger tout seul des mouvements bizarres incongrus comme si certains membres de notre corps prenaient des détours pour arriver à leur fin pour saisir une tasse de café nos mains feront par exemple des boucles dans l'air nos têtes enfin notre tête on n'a qu'une tête chacun jusqu'à présent notre tête se rejette violemment vers l'arrière ou le côté ainsi que notre buste et nos jambes notre regard a du mal à fixer les choses lui aussi fait des détours notre sourire est tout tordu et parfois on n'arrive même pas à sourire même si on en a envie souvent on se met à maigrir d'abord parce que manger devient compliqué surtout qu'on se met beaucoup à avaler de travers mais aussi parce que tous ces mouvements équivalent à un marathon qu'on courrait sur place chaque semaine en tout cas pour les plus gigoteurs d'entre nous parler devient de plus en plus difficile tandis que notre pensée ralentit au point de prendre une lenteur paranormale nos humeurs se mettent aussi à remuer de manière très déroutante on est tour à tour à mort agité en colère présent au monde de manière intermittente dans une sorte de décalage horaire perpétuel vis-à-vis de ceux qui nous entourent on finit dans nos lits entourés d'une armada de soignants pour les plus équipés et chemin faisant tout ce dans quoi on se trouvait à ce moment là tout ce qu'on avait bâti après tant de labeurs se trouve progressivement inadapté à ce qu'on est en train de devenir nous sommes une rareté 6 à 8 000 personnes en France ont la maladie de Huntington comparé à nos amis d'Alzheimer qui sont environ 900 000 nous sommes une toute petite embarcation ce qui est très particulier avec cette maladie c'est qu'on peut savoir à l'avance si on va la développer ou pas même quand on n'est pas encore malade notre mutation se transmet d'un parent à son enfant sans sauter de génération avec chaque fois 50% de probabilité ma mère l'a eu avant moi elle l'a attrapé de son père qui l'a attrapé de sa mère des familles entières se retrouvent ainsi touchées par Huntington qui semble creuser sa propre lignée comme une étrange loterie ceux qui en sont ceux qui n'en sont pas les familles explosent souvent sous la pression ésotérique de cette démarcation comme si elle ne parvenait pas à contenir tant d'altérité en leur sein bon c'est plus compliqué que ça c'est si complexe les effets de Huntington sur une famille ça demanderait un énorme développement ou plutôt une histoire une histoire bourrée à craquer des détails pour commencer à mesurer tous les enchevêtrements de cette affaire toujours sait-il que le test génétique que j'ai passé est formel cette maladie va se déployer dans les prochaines années et il n'y aurait rien que je puisse faire puisqu'elle est incurable quand j'ai appris ça je suis tombée en panne dans des questions à n'en plus finir comment penser quand la pensée s'altère comment penser comment penser quand la pensée s'altère comment penser comment penser quand la pensée s'altère alors que la pensée s'altère vous voyez ce genre de questions au moment du test la médecine et moi n'avons pas trouvé les moyens de faire alliance au contraire la médecine empoisonnait ma vie parce qu'elle réduisait tout mon avenir à de la dégénérescence programmée j'avais souvent l'impression d'abriter un être une créature un monstre qui allait se réveiller d'un seul coup j'avais à peine 30 ans et j'étais tout le temps aux aguets comme si j'étais en train de développer une espèce de phobie anti-Huntington autrement dit anti-moi-même comment faire quand on a la phobie de son propre avenir et que le monde ne propose apparemment que des histoires qui renforcent cette phobie heureusement des collectifs nous montrent des voies ultra-fertiles comme en a parlé la rappelée Jonathan qui changent la donne des gens comme moi notamment Act Up et Aide pour le sida mais aussi les collectifs d'autistes de sourds d'entendeurs de voix des personnes qui se réunissent pour dire rien sur nous sans nous autrement dit ne laissons pas dire sur nous et faire de nous quoi que ce soit sans nous car nous sommes experts de notre expérience mais justement qu'est-ce que l'expérience dans le cadre d'une maladie neuroévolutive terme que nous préférons à neurodégénératif comme celle de Huntington qu'est-ce que les malades ressentent vraiment la plupart du temps les témoignages sur le net parlent des malades à la troisième personne ces dernières surtout en stade avancé ne s'expriment pas directement comment recueillir une telle expérience comment constituer du savoir à partir d'elle est-ce seulement intéressant à l'époque du test j'étais incapable de répondre à cette question j'étais phobique de Huntington rien que ce mot Huntington me faisait trembler avec sa cohorte de vidéos atroces sur le net et de citations du genre la maladie de Huntington est la pire des maladies que l'homme ait jamais connu parce qu'il y a un concours des maladies nous avons la médaille d'or apparemment ou encore Huntington est une sentence de mort je cite des citations qui sont vraiment dans des documentaires qui par ailleurs font autorité aujourd'hui dans la communication sur la maladie alors évidemment être au contact de tous ces propos me rendait malade avant même que la maladie ne commence chez moi il m'a fallu des années pour envisager des choses autrement quand ma mère qui est en stade relativement avancé de la maladie a su que j'étais porteuse elle m'a dit ne regarde pas ce que tu perds regarde ce que tu gagnes il se trouve que j'ai beaucoup de chance je peux avoir confiance en ma mère et on ne peut pas toujours en dire encore or la version la version de sa maladie la maladie de ma mère est très particulière elle ne correspond pas vraiment à ce que les médecins spécialistes disent habituellement de Huntington peu à peu à partir du moment où j'ai commencé à vaincre ma peur panique mon dégoût et puis l'observer de plus près Huntington s'est avérée pleine de non savoir Huntington lorsqu'on la considère non plus seulement depuis les définitions médicales mais depuis les expériences que l'on en a loin d'être cette espèce de détérioration oh là c'est dur détérioration génétiquement annoncée a en réalité une consistance pleine de trous et d'énigmes c'est un univers mystérieux qu'il devenait nécessaire et intéressant d'explorer différemment cela constituait en soi un programme passionnant mais bien trop ambitieux pour être porté par une seule personne d'autant qu'à ce moment là je craignais d'être la seule à considérer les choses ainsi c'est mon amie Valérie Pillet qui n'est pas là mais qui en fait est là à côté de moi ce soir qui est spécialiste de la façon dont les mondes artistiques culturels scientifiques et politiques peuvent travailler ensemble pour obtenir plus d'intelligence et de coeur à l'ouvrage c'est donc Valérie Pillet qui a débloqué cette affaire en me proposant de prendre au pied de la lettre la nécessité d'exploration de Huntington elle m'a dit et si on se lançait et si on constituait une équipe d'explorateurs pour se lancer pour se lancer avec nous ainsi est né Ding Dang Dong institut de coproduction de savoirs sur la maladie de Huntington désolé c'est un hasard mais c'est écrit en français normalement que nous avons fondé en 2012 Ding Dang Dong pour le son joyeux de la cloche des cloches notamment que l'on apprécie même et surtout si elles sont fêlées à Ding Dang Dong évidemment a été créée pour rechercher des manières de bien vivre avec la maladie de Huntington pour fabriquer ce que le collectif Aide appelle une vivrologie c'est un magnifique mot que je me permets de leur emprunter donc une vivrologie de ce que nous appelons nous à Ding Dang Dong le Huntington Land alors Ding Dang Dong a été fondé par une quinzaine de personnes dont la moitié sont des chercheurs en sciences humaines philosophes historiens psychologues et l'autre moitié des artistes chorégraphes peintres vidéastes écrivains qui chez nous jouent également le rôle de chercheurs parmi les membres fondateurs se trouve aussi une neurologue spécialiste de l'AMH de Huntington quand même nous sommes tous concernés dans ce collectif par Huntington que ce soit parce que nous appartenons à une famille Huntingtonienne ou parce que nous nous sentons profondément concernés par les enjeux humains sociaux scientifiques politiques soulevés par cette maladie et parce que nous voyons dans Huntington une opportunité de faire pousser de la pensée en d'autres termes nous souhaitons mettre nos pratiques l'écriture pour moi en l'occurrence à l'école ou plus exactement à l'anti-école de la maladie d'Huntington une précision importante le paysage associatif Huntington est fragmenté en France il existe plus d'une quinzaine d'associations mais c'est un paysage existant et actif et les objectifs de ces associations se partagent entre soutien à la recherche scientifique fondamentale pour chercher un traitement et soutien aux malades et aux familles deux objectifs tout à fait nécessaires et louables il existe ici à Montpellier une antenne par exemple d'Huntington France peut-être la représentante est là ce soir voilà super bienvenue nous avons constitué notre collectif pour fabriquer quelque chose de différent afin de nous mêler du savoir qui est en train d'être conçu sur cette maladie et plus exactement en émission et en réalisant des recherches et des actions de production de savoir nous-mêmes avec la collaboration de personnes concernées considérées comme des co-chercheurs on le voit Dignaldon n'est pas une association de représentants classiques d'usagers et d'ailleurs nous n'avons pas d'adhérents exprès nous avons conçu cette initiative pour qu'elle soit complémentaire aux actions des autres associations et pour mettre les savoirs que nous produisons à la disposition de la communauté Huntington en général à commencer par les associations mais aussi pour les soignants médicaux et paramédicaux dans une perspective d'entraide à leur égard libre à chacun de s'en saisir ou pas de relayer ses travaux d'y participer et d'y réagir bien sûr ce qui est largement le cas il s'agit d'essayer de fabriquer des savoirs pertinents c'est à dire des savoirs qui aident ceux qui sont confrontés par cette maladie qu'ils soient à risque malades proches aidants soignants pour nous un savoir pertinent c'est un savoir nécessairement ultra situé en prise à une situation donnée c'est l'inverse de la distance et c'est l'inverse d'une démarche quantitative notre savoir est non neutre car orienté tendu vers ce qui fait pour nous un bon savoir à transmettre vers ce qui fait apprentissage par exemple qu'est-ce qui dans telle ou telle situation lorsqu'elle est désespérée ou bloquée vous permet de changer la donne de faire quelque chose à partir de vos difficultés qui permet à cette situation de bouger ces investigations ne nécessitent pas d'instruments médicaux car une telle vivrologie huntingtonienne n'est pas composée de symptômes mais de sensations émotions pensées visions intuitions histoires phénomènes mouvements danses objets manières idées humour beaucoup d'humour métamorphose insubordination imaginez une chenille qui devrait faire sa métamorphose sans avoir de cocon à sa disposition le monde serait dégoûté par ce qu'elle serait en train de devenir et peu importe qu'au bout il y ait un papillon parce que vous savez par quoi passe une chenille pour arriver à se transformer en papillon par de la bouillie elle devient de la bouillie d'elle-même alors sans cocon non seulement le monde serait écœuré par ce spectacle qui n'est pas fait pour être vu mais que dire de la chenille elle-même qui se verrait devenir ça sans être contenu par les bandelettes pudiques et protectrices de son cocon transitoire il y aurait de quoi devenir folle suicidaire meurtrière le problème n'est pas de prévoir ce qui va se passer le problème c'est de parvenir à bien vivre une métamorphose pareille alors il est exactement là le scandale de Huntington il faudrait que les malades accomplissent tout le programme de leur mutation se métamorphoser radicalement à ce point au vu de soi et du monde sans giclure et sans tâche poliment et proprement à digne donc avec des personnes débutant la maladie que nous considérons comme des co-chercheurs et que nous rémunérons comme tels d'ailleurs nous travaillons actuellement à fabriquer ce qui pourrait aider soutenir renforcer la métamorphose qui commence y compris et surtout lorsqu'elle ne se voit pas encore à l'oeil nu autrement dit nous essayons de fabriquer des cocooncaires alors c'est expérimental nous sommes en train de recueillir toutes sortes d'idées à ce sujet avec nos co-chercheurs alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'un cocooncaire donc on a une petite liste pour le moment qui va vraiment s'agrandir si vous avez des idées vous pouvez nous les envoyer sur le site lingdangong.org pour le moment on a bienveillance en fontaine kiné danseur de flamenco expert en slalom et souplesse d'esprit intelligence débridée orthophoniste poète xénophilie alors la xénophilie c'est le goût prononcé pour le paranormal et l'étrangeté ça c'est absolument fondamental patience absolue assistance sexuelle bain bouillonnant toujours prêt écrin pour les révoltes et juste colère ça c'est très important appareil pour fumer sans se brûler ni incendier son prochain cocktail servi pile au bon moment lit moelleux roulant auto téléguidé etc 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 il s'agit de savoir expérientiel plus que profane car le mot expérience est un mot clé que nous ne souhaitons pas rabattre strictement du côté du vécu du subjectif du non-universel et donc de quelque chose qui relèverait d'un sous-savoir le savoir qui découle de l'expérience est un savoir au moins aussi digne que les autres il souffre peut-être d'être considéré comme impur parce qu'il est souvent complexe contradictoire impossible à résumer en quelques formules parce qu'il est profondément hétérogène multiple et comme dirait la philosophe Vinciane Desprès qui fait partie de notre collectif c'est un savoir vacillant et c'est sans doute parce qu'il vacille que ce savoir est juste nous pensons qu'il est nécessaire et même essentiel de multiplier les versions concernant la maladie d'Hundington dont il apparaît qu'il y a autant de formes que de malades ce qui est quelque chose qu'on peut dire de toutes les maladies nous racontons au fur et à mesure le cours de ces investigations sur notre site Bindanglong donc dans des rapports ça c'est nos départements mais je vous laisse aller voir on fait des rapports des livres ça c'est des posters dans les congrès internationaux nos livres des expositions des vidéos des spectacles on a eu des prix cette année notre travail est d'enrichir peu à peu le milieu qui entoure la maladie milieu dans le sens écologique du terme afin de contribuer à en faire un endroit habitable cultivé nourri peuplé complexifié dans le bon sens du terme ou comme dit notre marraine la philosophe Isabelle Stengers contre la loi du probable les possibles prolifères nous faisons le pari que cette contamination par les savoirs expérientiels a des effets puissants sur les représentants les représentations délétères de la maladie mais aussi sur sa prise en charge à commencer par le test prédictif de Huntington qui loin de ne se réduire qu'à l'annonce d'un futur déterminé à l'avance pourrait se faire la chambre d'écho de tous ces devenirs multiples à construire et à réaliser et à réaliser ensemble et justement si j'ai le temps j'aimerais à présent vous montrer une vidéo que nous avons réalisée elle dure 13 minutes j'espère que je ne suis pas trop longue ça va ? d'accord qui fait partie d'une petite série que nous publions sur Youtube et en guise d'introduction je vous dirai juste un petit proverbe du Huntington Land exactement comme lorsqu'on marche la nuit dans une forêt notre peur est nourrie par l'imagination et exactement lorsqu'on marche la nuit dans une forêt notre confiance est nourrie par l'imagination alors je vais vous montrer la vidéo bonjour je suis le docteur Olivier Marbeuf nous sommes aujourd'hui en mars 2016 c'est à dire deux ans après la création de l'unité expérimentale Alice Rivière que j'ai développée avec mon équipe autour de la maladie de Huntington si je souhaite intervenir aujourd'hui c'est pour revenir sur l'événement fondateur de cette unité qui est ma rencontre avec la patiente Alice Rivière qui à l'époque avait très mal vécu l'annonce de mon diagnostic et l'avait fait savoir par la suite j'avais également rencontré sa soeur qui elle m'avait littéralement interpellé elle m'avait dit mais dites dites que vous ne savez pas osez dire que vous ne savez pas et je dois dire qu'à l'époque je ne l'avais pas compris si je reviens aujourd'hui sur cet épisode particulier c'est que j'ai reçu il y a une semaine de cela une lettre une lettre importante d'une madame Christenne une personne que je ne connaissais pas je souhaite partager cette lettre avec vous et les propositions qu'elle contient cher docteur contrairement à une idée répandue selon laquelle le travail d'une voyante consisterait à prostituer sa parole dans le sens des désirs de ses clients j'ai dû annoncer en 28 années d'exercice de nombreuses mauvaises nouvelles c'est à ce titre et à ce titre seulement que je m'autorise à vous écrire aujourd'hui car la parole qui sort de ma bouche quand elle vient contredire les espoirs de ceux qui me consultent résonne pour eux comme une malédiction rien de bien différent que ce verdict qui sort de la vôtre et fait basculer leur existence dans un avenir impensé et impensable lorsqu'ils apprennent qu'ils sont atteints de la maladie d'un type qu'ils se dérobent malgré ce que vous agresse enrage ou s'effondre mes clients comme vos patients doivent repartir avec une perspective de vie future irrémédiablement transformée par les mots qu'ils auront entendus en cela mon travail ressemble au vôtre je devine que l'idée vous déplaît je vais devoir être plus précise non je n'annonce jamais aucun trouble moteur cognitif ou psychiatrique à venir de ceux que vous devez décrire à vos patients en leur expliquant qu'ils surgiront les uns après les autres s'aggraveront toujours davantage pour les priver un jour de leur autonomie mais je dois révéler que leurs projets les plus chers ne sont pas des plans à bâtir mais des chimères à brûler ce que je leur dis à ce moment-là est totalement insupportable car l'existence présente est indissociable de ce futur fantasme ils n'ont à ce moment-là absolument aucune autre ressource pour se projeter dans un devenir j'ajouterais que mon travail est semblable au vôtre à cause de la place que nous occupons devant eux lorsque nous devons confirmer ce qu'ils redoutent celle d'être préservés personnellement du séisme tout en étant des spectateurs assis au premier rang de leur débâcle comment peuvent-ils s'arranger de la violence de notre distance émotionnelle conjuguée avec notre intimité comment peuvent-ils nous percevoir autrement que même l'espace d'un instant comme des bourreaux car qui d'autre qu'un tortionnaire se trouve ainsi au centre d'un triangle dont les points sont la proximité la douleur infligée et la distance affective vous nous répondrez que nous ne sommes pas des bourreaux car nous ne voulons pas leur infliger de souffrance et encore moins à l'utiliser à des fins quelconques mais nous ne sommes nous pas les témoins de ces ravages ne nous les voyons pas voyons-nous pas se répandre en eux alors que nous ne sommes que de parfaits étrangers alors c'est vrai que ce rapprochement que fait madame Christen avec l'idée du bourreau m'a littéralement ébranlé quand j'ai lu ce texte je ne dis pas que j'ai toujours pensé ma pratique dans une absolue neutralité bienveillante mais je n'avais jamais imaginé les choses selon ce point de vue je vais continuer cette lettre encore enfin nos métiers se ressemblent car vos patients et mes clients savent avant de nous consulter que quelque chose peut-être ne va pas mais ils n'en sont pas sûrs pas encore ils se croient alors prêts pour l'oracle ou l'analyse biologique mais ils ne le sont pas et ils ne le sauront jamais parce que personne n'est prêt pour cela au moment où ils le demandent à ce stade vous allez m'objecter que votre respect de la science vous oblige à être honnête que la vérité prime sur le désir qui est de votre devoir etc m'aide-vous sûr de ne pas confondre la vérité que vous fantasmez toute pure ou encore la destinée avec ce qui n'est que le résultat de la procédure vos pratiques comme les miennes interrogent le futur et interprètent des données à travers des marqueurs divers vos questionnés et interpréter des échantillons comme je le fais moi-même vos supports sont du sang ou des sécrétions les miens sont des initiales des images des cartes des photos mancy ou examen biologique des livres des verdicts je dois dire ici que madame Christine est voyante je reprends mancy ou examen biologique des livres des verdicts mais n'avez-vous pas oublié que seul votre patient ou mon client feront de ce verdict une destinée qui ne sont en rien réductible à la mauvaise nouvelle qui les accable docteur nous sommes vous et moi propriétaires d'un diagnostic c'est tout c'est déjà beaucoup mais jamais de ce qu'ils tricoteront avec leurs mauvaises nouvelles jamais de ce que sera leur vie après l'annonce ni du sens ou du non-sens que tout ceci aura pour eux alors inutile de les convaincre que tout est foutu que ce qui est foutu c'est peut-être ou probablement je vous l'accorde une vie valide qui ne va pas durer mais ce n'est ni l'homme ni la femme que vous avez devant vous et dont vous ne savez rien il y a tant d'autres choses dont vous ne savez rien au fond je dois avouer qu'en lisant la première fois cette lettre je me suis dit qu'elle avait probablement vu ma première capsule et que cette lettre était en quelque sorte une réponse rien de ce que la science découvrira demain et qui les sauvera mais rien non plus de cette marche loupée dans l'escalier qui la semaine prochaine leur brisera le coup avant que la maladie ne les détruise vous ne savez rien au fond du pouvoir hautement révolutionnaire des catastrophes vous ne savez rien au fond du pouvoir hautement révolutionnaire des catastrophes il y a 25 ans j'ai connu un homme qui venait d'apprendre que le sida ne lui laisserait que 5 années à vivre il quitta sa femme vécu en couple avec l'homme qu'il aimait abandonna son travail pour jouer du piano il vit encore aujourd'hui et enseigne la musique depuis 10 ans ce que vous savez de vos patients c'est qu'ils seront très probablement malades très malades et pourquoi ne pas leur rappeler que vous ne savez pas de quoi les patients non atteints de la maladie vont mourir que ne pas être atteint aujourd'hui de la maladie n'est pas une personne demain une maladie de charcot ni non plus de la rencontre avec un poids lourd rempli de gasoil qui grilla le stop au mauvais moment pourquoi ne pas leur dire aussi que la perte de mémoire d'équilibre de force que l'abominable incontinence font partie de la vie des êtres humains et que la grande majorité des vies la vôtre et la mienne incluse risquent de se terminer assez mal que s'il vous appartient leur annoncer qu'ils vont traverser tout cela ne reste qu'une hypothèse et qu'ici ils devaient passer par cette épreuve ils pourraient aussi ils pourront aussi en faire quelque chose qui ne vous regarde pas quelque chose sur lequel vous n'aurez aucun contrôle et qui commence aujourd'hui après vous docteur je terminerai ma lettre en vous disant qu'annoncer une très mauvaise nouvelle ne doit jamais correspondre à tracer une ligne blanche entre le monde des damnés porteurs de la maladie et celui des élus qui en seraient exempts car l'enfer et le paradis sont dans cette vie des lieux réversibles émouvants par lesquels nous nous transformons perpétuellement en passant de l'un à l'autre au gré des liens que nous tissons des deuils que nous réalisons des libertés que nous vénons elle termine avec ces mots seul le mouvement est éternel voilà alors je dois dire que j'ai été étonné de recevoir cette lettre et même troublé je l'ai relis à plusieurs reprises et là encore en vous la lisant aujourd'hui elle me touche profondément d'une certaine mesure c'est cette lettre c'est une lettre qui offre des propositions et au début je n'ai pas su je n'étais pas sûr d'être capable de les recevoir aujourd'hui j'ai envie avec mon équipe d'aller plus loin d'élargir peut-être d'élargir sûrement la communauté de ceux qui vont travailler avec nous autour de la Mali d'Huntington évidemment je n'en ai pas encore parlé pour être tout à fait sincère avec mon équipe et encore moins avec mes collègues imaginez-vous que cela puisse poser un certain nombre de problèmes de leur apprendre que nous allions partager notre terrain de recherche et d'interrogation avec le savoir d'une voyante mettre sur le même plan l'oracle et l'analyse biologique n'est pas sans risque vous pouvez l'imaginer tout à fait mais je pense qu'il y a une nécessité une nécessité à penser avec ce savoir savoir qui jusqu'à présent a été largement disqualifié dans la profession qui est la mienne et ce savoir qui de ce fait comporte une certaine forme de risque et ces années nous ont conduit sur des terrains tout à fait passionnants relativement inattendus et la lettre de Mme Christen en quelque sorte nous propose vous allez plus loin j'espère pouvoir revenir vers vous bientôt pour prolonger avec vous cette réflexion et partager les conséquences de ce nouvel épisode en quelque sorte je dirais de notre aventure connue merci merci beaucoup merci merci Merci. En fait, évidemment, c'est très, très difficile de prendre la parole après cet exposé. Mais quelque part, j'imagine que vous êtes à peu près dans l'état dans lequel je suis maintenant et qui est aussi celui dans lequel j'étais quand nous sommes allés assister à une performance réalisée par Ding Dang Dong à Lyon. C'était en 2014. L'association faisait une résidence dans un lieu artistique et a présenté au public lyonnais dans le cadre d'un festival. Un travail composite qui incluait la danse, le témoignage, la narration spéculative. Et ce que ça m'a fait, moi, personnellement, c'est que ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis je me suis senti transformé par cette cette rencontre. Voilà, je me suis senti mis en mouvement d'une certaine façon et je pense que c'est une vertu des rencontres que de que de que de nous transformer. On a eu l'idée de proposer aux gens de Ding Dang Dong de venir à la faculté de médecine pour partager cette 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 ce genre de découverte, ce genre de questionnement, cette mise en cette mise en questionnement. Et comme vous l'imaginez, ça, ça a fait beaucoup de beaucoup de répercussions, finalement, c'était en 2015. Les étudiants qui étaient en passesse ont eu un témoignage qui était indifférent de celui que tu as fait aujourd'hui. Qui les a intéressés, marqués, dont ils se souviennent énormément aujourd'hui. Alors, notre notre volonté de d'accueillir Ding Dang Dong à la faculté de médecine de Lyon, elle a été liée à un programme qui était de qui était lié à d'autres rencontres. Dans. On a fait venir des patients qui sont intervenus dans nos cours et. Qu'est ce qui s'est passé? C'est que les étudiants nous ont dit quelque part, ça les réveille. Il y a quelque chose, il y a un enthousiasme qui n'était plus là, qui est revenu. Alors, j'ai l'impression d'être un prêcheur un peu en disant ça, mais il y a quelque chose de très particulier. Quand la vraie vie s'invite dans un dans un amphithéâtre et je pense que les interventions de patients, elles nous aident à rompre avec cette. Je ne sais pas cette coup de déconnexion ou cette. Cette inertie dans laquelle peut être les savoirs. Tendent à tomber lorsqu'ils ne sont pas reconnectés avec des expériences, avec des mouvements, avec de l'insubordination, avec de la créativité. Et donc, je crois que c'est aussi les retours des étudiants qui ont été un peu de cet ordre là, en nous disant ça, ça nous intéresse, ça, ça nous stimule. Alors, et comme les enseignants dont je fais partie étaient intéressés, passionnés, comme les étudiants nous faisaient des retours très positifs, on a décidé pendant une année d'essayer de travailler tous nos cours de sciences humaines et sociales. Alors, ça ne fait pas un volume très grand avec des patients. Et c'est ce projet que je vais essayer de vous présenter en allant assez vite pour qu'on ait du temps d'échange. Parce que j'imagine que, je vous présente quelque chose, mais il y a l'intervention d'Alice Rivière, je pense. Enfin, voilà, j'imagine suscite aussi plein de questions que je voudrais aussi permettre. Notre cadre conceptuel, c'était un cadre qui a été posé par une philosophe qui a travaillé sur le rapport entre l'art et les citoyens, qui est Joël Zasque, qui est de l'Université d'Aix-Marseille, qui est une traductrice des philosophes pragmatistes, dont s'inspire aussi le collectif Ding Dang Dong. Il y a des connexions souterraines dans ces rencontres. Et Joël Zasque nous dit que faire participer, la notion de participation, elle est authentique quand les trois composantes sont réunies, c'est-à-dire le fait de faire partie. Par exemple, là, ce soir, nous faisons partie d'une même assemblée. Quand il y a une composante de bénéficier, ou chaque membre de cette assemblée dans laquelle il y a quelque chose de participatif, chaque membre en retire quelque chose, en bénéficie. Et lorsque chaque membre est en mesure de contribuer d'une façon particulière ou singulière. Alors, en gros, c'est le cadre dans lequel on s'est situé. La question de savoir comment est-ce qu'on peut faire que les patients participent à l'enseignement médical, ça consiste déjà à leur permettre d'en faire partie. Alors, comment en faire partie ? Je vais aller vite parce que Jonathan a aussi déjà mentionné ces aspects-là. Les patients font depuis toujours partie de l'enseignement médical. Ce n'est pas une nouveauté des années 2010. Puisqu'il y a eu toujours cette notion d'un enseignement au lit du malade. Récemment, j'ai entendu un médecin parler de l'enseignement sur le dos des malades. En tout cas, dans cette expérience de série de malades à l'hôpital, les étudiants sont amenés à apprendre. Et là, je vous présente des iconographies de William Oster, qui est un de ceux qui a établi le principe de l'enseignement au lit du malade. L'enseignement en amphithéâtre a aussi été pratiqué très, très, très longtemps. D'ailleurs, continue d'être pratiqué à la faculté de médecine de Lyon, notamment en psychiatrie, avec des patients qui sont amenés dans le cadre d'une formation continue. Et sur lesquels, à propos desquels, les professionnels débriefent une fois le patient sorti de la salle. Donc, ça continue à se faire. L'enseignement dans l'amphithéâtre, vous connaissez cette peinture qui est dans les murs de la Sorbonne. Charcot, avec ses patientes hystériques et la démonstration, devant les collègues d'un tableau clinique, d'une possibilité de soins. L'histoire de Charcot et d'Augustine a donné lieu à un film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Je l'ai trouvé intéressant. Et dans ce film, on a quelque part la coulisse un petit peu de ces constructions d'expérimentation et de démonstration en amphithéâtre. Et le film décrit la complicité entre Charcot et Augustine. Et regardez cette position. Je vais passer maintenant à une image qui a été prise dans les amphithéâtre de la faculté de médecine dans le cadre de notre programme patient formateur. entre Alain Moreau et un patient, docteur Moreau, qui est médecin généraliste et qui propose dans le cadre de ce programme patient formateur des consultations d'éducation thérapeutique, des entretiens avec des patients dans le cadre de l'amphithéâtre et avec une proximité dans l'imagerie. Alors la différence entre Augustine et Charcot, c'est que la complicité est cachée, la complicité est masquée. Ici, on avait un patient et un médecin qui se sont mis sur un pied d'égalité en montrant bien sûr leur rôle différent dans cette relation. Mais chacun avait la possibilité d'exprimer la façon dont ils se positionnaient dans cet échange. Les étudiants ont beaucoup apprécié cette intervention et on a eu des retours très riches. Je vais simplement passer quelques diapos qui vous présentent le dispositif qu'on a mis en place à Lyon, qui est très modeste. Alors même si cette diapo fait beaucoup de logos et c'est marqué en anglais. Mais en fait, en réalité, on fait quelque chose de tout simple et qui est même en deçà de ce qui est présenté au tableau. C'est à dire qu'on a essayé de se mettre à plusieurs facs de médecine et d'essayer d'apprendre ensemble de nos expériences d'enseignement avec des patients, d'enseignement par les patients. Et le principal, je dirais, le terrain principal, c'est celui de la faculté de médecine Lyon-Est parce que c'est là qu'on est peut être les plus les plus actifs pour l'instant sur ce sujet. Mais plusieurs personnes sont venues aussi intervenir dans différents cours, notamment de premier cycle à la faculté Lyon-Sud. Et on a organisé aussi une conférence à la faculté Saint-Etienne. Et l'idée, c'était d'essayer d'avoir un réseau et de ne pas avoir une expérience qui soit juste liée à une faculté. La méthode, elle était un peu sauvage, on va dire. C'est une recherche action. Donc, on a fait feu de tout bois. On s'est organisé pour libérer différents créneaux d'enseignement, aussi bien des petits groupes que des grands groupes, des amphis de passesse que des amphis de premier cycle. On a on est entré en contact avec différents profils de patients, des associations comme l'association Ding Ding Dong, des groupes d'entraide mutuelle de patients diagnostiqués bipolaires ou schizophrènes, des diabétiques, une personne concernée par la toxicomanie qui fait partie d'un centre qui fait de la gestion expérientielle des toxicomanies, etc. Les étudiants concernés, c'était des étudiants de troisième année. Et puis, on a essayé d'articuler tout ça au sein d'une équipe de recherche qui impliquait aussi des patients comme chercheurs et des étudiants comme experts aussi de leur propre expérience. Donc, on s'est beaucoup intéressé en réalité à ce que les étudiants nous disaient qu'ils retenaient de ces cours. Quelle a été votre expérience ? Finalement, qu'est ce que ça vous fait, vous étudiants de d'avoir des cours qui sont donnés par des patients ? Qu'est ce qui contribue à faire cette expérience là ? Si elle est bonne, si elle est mauvaise et quels sont ces facteurs ? Et puis, quelle place selon vous devraient avoir les patients dans votre formation ? Alors, je ne vais pas vous présenter tous les résultats parce que premièrement, ils ne sont pas encore établis. On est encore en train d'analyser des données qui sont difficilement analysables d'ailleurs. Mais on a un certain nombre de verbatim et je voudrais vous montrer deux perplexités qu'on a en lisant les réponses des étudiants. Donc, la première perplexité, elle est liée à la singularité des patients. Alors, je vous laisse le lire. C'est des phrases qui nous permettent d'avoir un petit accès à certains discours des étudiants dans le cadre de focus group. Enfin, voilà, de focus group ici. C'est pas voir le patient comme représentant d'une maladie, mais comme quelqu'un qui a une compréhension de cette maladie. Et puis, des patients qui permettent d'enrichir le savoir médical en venant le modaliser. Finalement, on en vient à voir le statut des symptômes de façon différente. Finalement, c'est beaucoup plus pluriel que ce que l'on en dit dans les cours. C'est vraiment un retour des étudiants de dire voir des patients. Ça permet vraiment de regarder les symptômes différents. Alors, ça, c'est un premier côté. Et en face, on a eu aussi des étudiants qui disaient que c'était très limité, finalement, parce que le patient peut nous dire comment réagir. Mais du coup, il va nous donner une façon de comporter qui va lui convenir à lui et peut être pas à un autre patient. Du coup, quel est le statut ? Qu'est ce qu'on peut faire d'un conseil qui nous est donné par un patient à partir de son de sa propre expérience ? Puisque peut être, on ne peut pas exclure que ça ne convienne qu'à lui. Alors, on a eu quelque chose qui était qui était courant aussi dans les focus group. C'était des étudiants qui nous disaient bon, effectivement, les patients sont tellement divers qu'il faudrait en avoir plein. Donc, alors, un patient par pathologie. Et puis après, non, non, mais en fait, un patient par pathologie, ça ne suffit pas parce qu'il y a plein de façons d'avoir un diabète. Donc, il faudrait au moins trois patients par pathologie. Alors, on est tombé un peu dans cette inflation, finalement, et aussi un risque qui est de revenir à un modèle biomédical où chaque représentant de pathologie ou de sous espèces de pathologie, finalement, vient apporter sa pierre à du coup un savoir qui devient cumulatif et peut-être pas transversal. On a eu cette difficulté là. Et du coup, c'est un point, je pense, sur lequel on pourrait débattre. Je veux savoir comment faire pour relever ce défi. Je voudrais simplement vous dire que nous, on a fait le choix. Et je crois que cette rencontre, la rencontre qu'on fait ce soir, c'est une rencontre, justement, c'est quelque chose qui n'est pas un casting, qui est aussi lié à des histoires humaines. Et nous, on a fait ce choix là d'inviter des patients avec qui on se sentait une sorte de compréhension, d'intuition qu'on pouvait faire quelque chose d'intéressant ensemble. C'est très informel. On s'est dit, on aimerait que ce soit des personnes qui soient capables d'être vraiment des enseignants. C'est quoi un bon enseignant? J'aurais envie de dire, c'est pas forcément un expert, c'est quelqu'un qui a aussi une personnalité qui permet aussi de canaliser le désir d'apprendre, qui permet de le renforcer, de l'encourager. Et on a réussi à faire venir à la faculté de médecine des patients qui étaient des bons enseignants sans soi, des personnalités. Des gens qui, à un moment, ont réussi à captiver l'attention des étudiants et à leur renvoyer des encouragements, des inspirations pour se transformer, pour avancer. Il y a des chercheurs en sciences de l'éducation qui disent que la maladie, c'est un épisode autodidacte. Être malade, c'est un processus par lequel on apprend sur soi-même, sur autrui, sur la société. Et que ce processus d'apprentissage, il peut former, il peut contribuer à former quelqu'un qui pourrait devenir un enseignant. Il y a d'autres facs de médecine qui ont fait d'autres choix, qui consistaient à inviter des personnes en fonction d'un statut associatif. C'est-à-dire, à la faculté de Bobigny, à ma connaissance, les patients qui participent à l'enseignement en médecine sont des militants associatifs, des représentants associatifs d'associations qui sont agréés. Alors, je pense que c'est un autre, c'est un autre choix. Ce n'était pas évidemment un choix antinomique avec le premier. Mais c'est un autre choix. L'intérêt de faire venir des personnes qui sont vraiment inscrites dans des associations de patients et qui viennent représenter ou parler du travail que font ces associations, c'est que elles permettent vraiment de rendre raison de ce travail de construction de savoir que font les associations. Alors, je ne vais pas me lancer dans ce propos ici, d'autant que je n'en suis pas forcément un spécialiste. Il y a en France, notamment dans le cadre de l'école des mines et de l'équipe de Madeleine Acriche, tout un projet de recherche autour de ce que les associations font au savoir biomédico. et notamment l'explicitation de l'evidence-based activism, ces associations qui montent en compétence. Alors, selon cinq étapes que je vous cite rapidement et je vous renvoie à ces travaux dans le cadre du projet EPOX, la première étape, c'est un travail de collection d'histoires et d'expressions, notamment par le biais de sites internet ou d'autres patients, des personnes qui vivent une question de santé et qui en parlent avec des personnes qui collectent et qui mettent en série ces formes d'expression. La deuxième étape, c'est une articulation avec la société, avec des enjeux institutionnels, en faisant un processus d'intéressement. La troisième étape consiste à redéfinir le problème ou à déplacer le problème qui est rencontré par ces patients. Ce n'est pas forcément un problème de santé publique, ça peut être aussi un problème de savoir. Finalement, il y a un manque de connaissances et cette association contribue à produire de nouvelles connaissances. Une quatrième étape est celle par laquelle ces associations s'engagent dans un travail de connaissances qui les transforme. Et enfin, ces associations peuvent participer à des instances, par exemple des groupes de travail de la HAS, pour faire bouger des recommandations. Donc là, il y a des études de cas qui montrent que des associations ont ces trajectoires-là. On peut penser au SIAN, au collectif interassociatif autour de la naissance, qui a fait changer les recommandations sur le déclenchement du travail et l'utilisation de l'oxytocine dans les accouchements, en faisant un travail à partir des expériences qui étaient faites par les patients et qui les partageaient notamment sur des sites internet ou sur des forums. Je crois que c'est intéressant de rappeler que ces associations font un travail de construction de connaissances et c'est aussi à ce titre qu'elles peuvent être invitées dans les cours de fac de médecine. Je voudrais vous montrer une deuxième perplexité. La première, du coup, c'était individualité, singularité des patients et puis connaissances générales. La deuxième perplexité, elle tient au travail collaboratif. Alors, on a des étudiants qui nous ont dit, moi, les patients m'ont fait comprendre que les patients avaient des savoirs, tout simplement, et que les associations pouvaient être une ressource. Ce n'est pas simplement un groupe qui se plaint ou quelqu'un qui, des groupes qui contestent l'exercice médical, mais pouvaient être vraiment une ressource pour le son. Voilà, nous, les médecins ou les soignants, au final, on n'a pas vécu la maladie. Il y a des choses qu'on ne nous dira pas, que les gens disent aux associations. Et du coup, le travail de support que peuvent faire les associations est très utile. Une deuxième découverte que nous dit avoir fait une étudiante, c'est que, au fond, les patients aussi ont une expertise même très simple, mais simplement, c'est eux qui font les essais. Et dans plusieurs cas, les médecins ne peuvent pas dire ce qui est bon pour eux, ce qu'ils devraient faire. C'est aux patients de chercher. Et finalement, c'est le patient qui informe son médecin. Donc, la découverte par les étudiants en médecine que le savoir peut aller dans ce sens-là. Et c'est vraiment une découverte. Alors, là, je pense que je n'apprends rien à personne ici. On a quelqu'un comme Angela Coulter qui a montré que les patients qui sont concernés par des maladies chroniques passent entre 5 et 10 heures par an avec un professionnel de santé et passent 6 000 heures à se soigner elle-même. Donc, qui est l'expert ? Qui est la personne qui a en main le soin ? Donc, quelqu'un comme Vincent Dumais à Montréal dit que les relations soignants-soignés sont des relations soignants-soignants. avec un échange de savoirs, avec ce modèle partenarial qui est intéressant et qui fait l'objet d'une découverte pour les étudiants. Alors, en même temps, on a aussi l'autre bout de l'attention, des étudiants qui nous disent « Oui, mais si les patients viennent nous expliquer et nous enseigner, on ne va pas réussir à tenir notre rôle. » Là, cet étudiant nous dit « On ne pourra pas toujours aller dans le sens des patients. » Des fois, il va falloir leur dire « Il faudra avoir une certaine attitude. » C'est implicite un petit peu. On ne sait pas trop ce que veut dire cet étudiant. Qu'est-ce que c'est cette certaine attitude ? Hier, j'ai fait un atelier avec des étudiants de 4e année qui passent leur journée à l'hôpital. Et malheureusement, je crois que cette attitude, c'est une attitude de faire front face à des patients qui grognent dans une ambiance hospitalière très difficile et dans laquelle on ne peut pas aller dans le sens des patients. Sinon, on a l'impression qu'on va s'y perdre et que tout va partir en vrille. Donc, on a besoin d'enseignement par les médecins pour avoir un renforcement de notre posture et de notre position face aux patients. Et puis, il y a un étudiant qui aussi nous dit « Mais finalement, si les patients s'auto-soignent et sont les profs, ils sont aussi les médecins. » Et en fait, la médecine, c'est fini. C'est les patients qui s'en occupent. Alors, ça me prête à sourire. Et ce n'est pas une phrase qui est revenue souvent. Mais je pense que c'est un horizon qui fait peur. J'ai fait une intervention assez récemment devant un groupe de médecins, je dirais, d'un certain âge qui s'intéresse à l'histoire de la médecine. Et pendant la discussion, cette idée-là d'un rapport de pouvoir et d'une médecine qui nous échappe est revenue plusieurs fois. Donc, je pense qu'il y a une vraie angoisse à ce que la médecine change de main et devienne quelque chose qui soit aux mains des patients. Alors, ça, c'est un sujet sur lequel on pourrait aussi discuter. Je vais terminer là-dessus et juste faire quelques remarques pour conclure. Il y a une première remarque que je voulais faire qui est celle de la place des savoirs expérientiels. On est sur la même ligne qu'Alice sur cette idée que les patients ont des savoirs et pas simplement un vécu, pas simplement du subjectif, mais aussi quelque chose qui a une valeur épistémique. Mais les savoirs d'expérience, ils ne sont pas que chez les patients. Les savoirs d'expérience sont aussi chez les médecins. Pourquoi est-ce que nos étudiants nous disent que c'est bien quand il y a des patients qui viennent dans les amphis, ça nous intéresse et c'est la vraie vie ? Parce que je crois que les médecins aussi ne racontent pas assez des histoires, ne disent pas quelles sont leurs émotions. Il me semble que ça manque. La présence des patients révèle en creux un manque chez les enseignants, médecins. Je crois qu'on a besoin aussi d'entendre leurs histoires, leurs expériences, leur savoir-faire, leurs petits trucs, leur vulnérabilité aussi. Une deuxième remarque que je voulais faire, c'est celle de la vertu critique de ces enseignements par les patients. Un patient qui vient raconter l'importance qu'avait pour lui un effet secondaire lié à un médicament qu'on lui a donné. Il y a un étudiant qui est allé voir l'ouvrage du collège correspondant à ce cas. Et c'est aperçu que dans les ECN, on ne pose aucune question sur cet aspect-là. Donc en fait, les patients viennent aussi apporter des éléments qui sont pertinents cliniquement et qui ne sont pas dans le paysage des savoirs légitimes et importants pour les étudiants. Du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant comme démarche, d'aller confronter les savoirs avec des expériences qui sont données par les patients. Les patients aident les étudiants à questionner de façon critique aussi leurs études médicales. Il y a du travail à faire. Une autre remarque que je voulais faire avant de conclure, c'est celle de la nécessité de créer des alliances et de faire de la diplomatie. Quand on a fait cette journée que tu as mentionné, Jonathan, en avril, il y a un monsieur maire qui travaille à l'université des patients de Grenoble, dans laquelle des patients sont formés pour devenir intervenants en éducation thérapeutique. Et ce monsieur maire nous a dit qu'il faut absolument parler de la formation des patients qui interviennent dans les facs de médecine. Nous, c'est un sujet sur lequel on n'a pas trop réfléchi, parce que les patients avec qui on travaille, c'est finalement des gens qui ont déjà beaucoup, beaucoup de bagages. Et on ne voit pas très bien ce que ça voudrait dire de leur demander de se former, quelle formation, de quoi on parle. Mais c'est un vrai sujet. Si ça devait s'étendre, si on devait faire ça un peu plus, il faudrait réfléchir à cette question. Et là, il y a quelqu'un qui s'appelle Olivia Gross, qui travaille à Bobigny, qui a écrit quelque chose de très intéressant à ce propos. Et elle a dit, il ne faut pas que ces formations soient un formatage. Il faut que les patients parlent leur propre langage, et ne soient pas les relais, finalement, du discours médical. Il faut qu'ils aient leur propre discours, y compris avec les incohérences que ça va produire chez les étudiants, qui vont avoir deux discours qui ne sont peut-être pas superposables. Il ne faut pas de formatage. Par contre, il faut un travail d'accompagnement et de création d'un lieu dans lequel ces discours hétérogènes puissent se rencontrer et s'inspirer les uns les autres. Donc, pas de formatage, mais une préparation. Par exemple, ça veut dire que les patients qui viennent intervenir dans la fac de médecine, il faut leur raconter ce que c'est qu'être étudiant en médecine aujourd'hui, comment ça marche. Il faut qu'ils soient informés de l'état d'esprit dans lequel sont les personnes qui sont en face d'eux. Et puis, inversement, il faut accompagner les étudiants à faire quelque chose de ces interventions, parce que finalement, elles ne sont peut-être pas assimilables comme ça. Il faut les préparer. Les étudiants nous ont dit, on a besoin de débriefer. Les patients nous font des cours et on a besoin d'espace pour en reparler après, parce que tel quel, on ne sait pas exactement quoi en faire. Un dernier point, un petit point de vigilance. Je suis parti à la conférence de l'EMI autour de l'éducation médicale, une conférence internationale qui avait lieu à Barcelone cette année. Il y avait une petite session sur les patients formateurs. On avait réussi quand même, sur 2000 ou 3000 congressistes, à avoir huit présentations sur les patients formateurs. Et il y a eu une présentation très intéressante d'une équipe anglaise qui a réuni toutes les expériences, plutôt dans le monde anglo-saxon, de facultés qui avaient intégré les patients en amont. Avec 20 ans de recul, l'Angleterre a beaucoup de pratiques et énormément... Enfin, je pense qu'il n'y a pas une fac de médecine sans patients en Angleterre. Peut-être que vous allez me contredire, parce que je n'en suis pas certain. Même en Angleterre, ça fait 20 ans et c'est bien installé, ces initiatives sont fragiles. Elles reposent la plupart du temps sur des initiatives individuelles, sur des collectifs à un moment qui se sont constitués parce qu'ils pensaient que c'était bien. Mais ce sont des initiatives qui ont une espèce de fragilité constitutionnelle sur laquelle il faut réfléchir. C'est-à-dire, si on pense que c'est une initiative intéressante et que ce serait bien de faire plus de place aux patients dans les facultés de médecine, il faut réfléchir vraiment à un niveau politique et institutionnel. Et je crois que l'enthousiasme, notamment l'enthousiasme qu'on a senti, que nous a communiqué Alice, il est nécessaire, mais peut-être pas suffisant pour réussir à faire cette transformation. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Alice, pour vos interventions. Alors, comme habituellement, on va tout de suite laisser la parole à la salle. Je suis d'autant plus intéressé qu'il y a des étudiants de différents niveaux qui ont eu des cours avec des patients dans différents cadres. Et peut-être que quelques-uns d'entre vous, si vous pouvez peut-être parler de ce que ça vous a fait, comment ça s'est passé, peut-être intéressant. Je sais aussi qu'il y a des gens qui s'intéressent à la pédagogie du côté des enseignants. Donc, j'imagine qu'on va avoir aussi peut-être quelques réponses ce soir à la manière dont on peut articuler les choix. Bonsoir, c'est Jean-Louis Martreux. C'était une question pour vous, Nicolas. C'est sur votre dernier apport. En quoi est-ce fragile ? Les initiatives, on me dit qu'elles sont fragiles. en quoi ? Alors, je ne sais pas s'il y a d'explications. En tout cas, dans la communication à laquelle j'ai assisté, je n'en ai pas forcément vu. Ce qui a été remarqué, c'est que ce sont des programmes qui ont une durée de vie faible, c'est-à-dire qui finissent par tomber. Alors, les explications, l'explication principale à laquelle je pense, c'est celle du fait qu'elles reposent sur des individus qui portent ça, mais pas sur un logiciel institutionnel qui permettrait de le mettre en place. Peut-être une autre difficulté à laquelle on peut penser, et que nous, on a rencontré juste à notre échelle d'expérimentation sur un an, c'est que les patients sont des personnes qui sont malades et qui, du coup, parfois peuvent avoir des difficultés à assumer leurs engagements sur le long terme, c'est quand même demandeur, ces enseignements, et donc c'est aussi une difficulté de travailler avec des personnes qui ont des biographies avec des importantes variations. Alors, pour l'aspect financier, c'est une chose importante. Pour l'instant, nous, on fonctionne sur des crédits pédagogiques destinés aux sciences humaines et sociales. On essaie de faire payer en vacation les patients, mais ce n'est pas toujours facile. On a aussi envisagé un partenariat avec le collectif interassociatif sur la santé Rhône-Alpes pour qu'eux rémunèrent des patients et faire passer une convention avec ce collectif interassociatif. Ça, c'est une... Et en Angleterre ? Alors, en Angleterre, les patients sont financés, les patients sont rémunérés pour leurs interventions, comme au Canada, à l'Université de Montréal aussi. Merci. Merci. Deux secondes, oui, c'est... Merci. Oui, pardonnez-moi, mais juste, peut-être que vous l'avez susurré au bout des lèvres, mais ce serait un manque de cadre. Pour la... Oui, ce serait ça. Oui, ce serait ça. À quoi vous pensez ? Non, mais non, justement, je ne pense pas à grand-chose. Mais... Enfin, si, j'ai des images, mais... Non, mais comment on est... Voilà, c'est ça. On encadre automatiquement, ça serait couper un petit peu les ailes. Enfin, oui, il y a une sorte d'antinuit. D'accord, en ce sens-là. Oui. Et ce serait ça, dans votre esprit ? Alors, l'explication de la fragilité globale, à laquelle j'ai fait référence, je ne sais pas si c'est celle-là. En tout cas, c'est quelque chose qui est une tension, que nous, on sent. On dit, en gros, on dit aux patients, voilà, en gros, le contexte, voilà nos objectifs pédagogiques, il faut essayer de rentrer dedans, il faut essayer de ne pas être trop long, il faut quand même être un peu concret, terre à terre, etc. Et est-ce que les patients ont envie de transmettre ce genre de choses ? Voilà, il peut y avoir une tension entre le fait de mettre un cadre et le fait de donner carte blanche, de faire confiance aux patients. Mais je ne sais pas si ça, c'est une fragilité qui explique les phénomènes. Mais peut-être aussi, toi, tu as une expérience de Béboumine. C'est sûr que c'est un peu nouveau en France. Il y a des formations, des instances qui forment, mais la plupart du temps, c'est sans formation qu'on se lance dans cette aventure. Et c'est sûr que c'est autour d'affinités comme celle qui a fait qu'on a travaillé ensemble. À Bobigny, c'est un peu plus systématique parce qu'à la patate de médecine, parce que c'est plus... Au niveau quantitatif, c'est beaucoup plus... C'est très important. Je ne sais pas les chiffres en tête, mais ils ont systématisé l'intervention de ce qu'ils appellent des patients ressources... Non, patients enseignants, pardon. Super. Patients enseignants autour de... Dans les programmes, dans le curriculum des médecins généralistes, quasiment à la dernière année de leur... de leur internat, voilà. Et c'est autour de ce qu'on appelle les GEPRI. Je ne sais pas si vous connaissez les GEPRI. C'est cette unité pédagogique autour des situations complexes. Et l'idée, c'est que, par petits groupes de 8-10, ils exposent des situations complexes à lesquelles ils ont été confrontés dans leur stage auprès d'un médecin enseignant et d'un patient enseignant. Et les patients enseignants n'ont pas l'habitude pour représenter sa maladie particulièrement. C'est ça qui est une partie qui l'a fait, pour moi, un petit peu compliquée. On peut avoir, du coup... Moi, je ne connais pas de psychopatologie. Et on peut... C'est apporter la perspective du patient un peu de manière universelle pour tout type de situation. Et un grand rôle est donné ou un patient enseignant qui a la même cotation pour cette unité... Enfin, cet enseignement-là que les patients... Que le... En enseignant... Enseignant... L'enseignant... En général, le médecin enseignant. Et voilà. Donc... Et ce n'est pas simple. Moi, qui ne suis pas du tout prof, mais rien, j'ai ressenti, à un moment donné, mon incompétence. Peut-être qu'on arrive un peu tard en dernière année et que c'est en one-shot. Là, il n'y a justement pas vraiment de préparation ni de débris-tout. Et du coup, il faut arriver à placer des messages qui peuvent être perçus comme... Il faut avoir beaucoup de diplomatie, mais quand bien même, au bout d'un moment, il faut faire quand même passer des messages et du coup, qui peuvent être perçus comme des critiques. Donc, voilà. C'est très intéressant. C'est expérimental. Ça fait seulement la deuxième année, donc on va voir comment ça évolue. Mais moi, en tout cas, je pense que pour pouvoir faire ça, il faut avoir un sacré bagage pédagogique. Merci. Bonjour, je suis Fabienne Raguingir. Je représente l'Association française des femmes diabétiques. Et à titre personnel, je suis actuellement le diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient ici à Montpellier. Et j'aimerais savoir de quelle façon s'est passée l'intervention des patients enseignants à Lyon. J'étais en train de tweeter, je n'ai peut-être pas tout entendu, mais est-ce que c'était comme à Bobigny, une évaluation finalement des médecins sur des cas présentés ? Est-ce que c'était des sessions qu'ils avaient eux-mêmes préparées pour un peu théoriser le savoir expérientiel qu'ils ont au quotidien ? Ou est-ce que c'était des simples témoignages ? Je vais être un peu provocatrice, mais comme bête de foire pour exposer leur vécu. Alors, on a essayé effectivement à chaque fois de ne pas être dans le pur témoignage, de donner comme mission aux patients enseignants et de prévenir les étudiants qu'il s'agissait d'un cours. Donc, le cours était annoncé avec le nom de l'association, le nom de l'intervenant et pas comme un témoignage. En fait, on a eu plusieurs configurations. Finalement, chaque cas était différent, mais on a eu aussi bien des interventions en amphi devant la promo. Alors, les étudiants désertent pas mal l'université. Quand c'est des patients qui parlent, il y a pas mal plus de monde. Donc, on arrivait à avoir 80-100 étudiants dans l'amphi sur une promo de 360. Donc, dans des grands groupes comme ça, Alice est venue avec Valérie pour faire ce genre d'intervention. On a eu des interventions en petits groupes dans le cadre du E optionnel de master dans lequel sont inscrits des étudiants de la deuxième à la sixième année. Il y a eu des interventions en amphi de PACES aussi, auxquelles j'ai fait référence. Et on n'a pas eu d'intervention des patients dans le cadre des jeux de rôle qu'on organise en fac de médecine. Pour l'instant, on n'a pas encore fait ça, même si à un moment on en avait parlé, mais c'était compliqué à organiser. Donc, en gros, c'était des sessions de cours magistraux ou de rencontres en petits groupes. Alors, je ne sais pas s'il était tenu par la main, mais il y avait toujours quelqu'un qui était entière dans cette rencontre, notamment les enseignants de SHS à la faculté de médecine qui font la programmation et qui ont invité les patients à prendre des créneaux et à venir. Et donc, nous, on était présents pour poser le cadre et on a pensé que c'était important de le faire. Et il se trouve que les retours des étudiants, c'est parfois de nous dire, donc, à la fois, ils nous disent ça aurait été bien de débriefer après, sans le patient, pour revenir un peu sur ce qu'il a dit et pour ne pas le vexer aussi, parce que c'est difficile finalement d'interagir qu'est-ce qu'on peut dire. Ils ont montré des preuves de délicatesse parfois, les délicatesse, on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut questionner là-dedans. Et en même temps, les étudiants nous ont fait des retours selon lesquels, parfois, la présence des enseignants, ce n'était pas la peine et on a tout gâché parce qu'on a trop parlé ou qu'on aurait voulu vraiment écouter les patients, qu'il ne fallait pas leur couper la parole ou qu'il ne fallait pas essayer de faire des reprises théoriques dessus. Ça suffisait. On a eu les deux retours. Donc nous, on est en train d'apprendre. C'est une recherche à action où on fait des essais, des erreurs et on en a dans notre démarche. Oui, bonsoir à tous. Je suis Roland et je suis maman de la Fédération française des diabétiques. Je suis un patient expert de cette fédération fin 2014, j'ai fait les 40 heures, les incontournables 40 heures afin de pouvoir pratiquer l'éducation thérapeutique. Et sur 2015, 2016, j'ai fait un DU, un diplôme universitaire en ETP à travers l'UTEP, l'Unité Transversale d'Éducation du Patient à Montpellier. Mais je suis le regard que souvent que je porte et souvent dans les débats, j'amène ça sur la table. Je reste encore, toujours et encore, accroché sur le marchepied de ce train qui commence à rouler et qui accélère. Ce qui nous manque, à nous, les patients intervenants et autres représentants d'usagers, c'est un vrai statut. Ça permettrait de rendre moins fragile, ça a été prononcé deux ou trois fois, l'intervention de ces patients à l'intérieur d'une faculté, à l'intérieur d'un programme d'éducation thérapeutique ou tout simplement de pouvoir venir témoigner. Il faut arriver à ce qu'on ait, nous, un vrai statut. Sinon, vous n'aurez pratiquement que des gens qui ne travaillent pas, plutôt proches de la retraite ou à l'EMDPH. Ce n'est pas réducteur, ce que je dis. Mais, voilà, un jeune diabétique ou quelqu'un qui a une maladie chronique de 30 ans, il va falloir qu'il dise à son employeur comment je fais parce qu'on me réclame à la faculté ou dans un programme d'éducation thérapeutique. Je sais que notre ministre de la Santé, Marisol Touraine, a commencé à étudier un vrai statut de ces patients qui commencent à intervenir à l'intérieur des programmes. J'étais au comité de pilotage suite à un appel de la DGS en travaillant plus d'un an et demi sur un programme pour les patients intervenants. Il y a deux choses à laquelle je me suis battu à l'intérieur, c'est qu'ils sont formés sur la base des 40 heures pour pouvoir pratiquer l'éducation thérapeutique. Et qu'ils soient indemnisés, qu'ils soient rémunérés, dédommagés, peu importe comment on le dit. Ce que je peux vous annoncer aujourd'hui, c'est que l'ARS Occitanie démarre un programme, une grande campagne autour de l'éducation thérapeutique afin de faire découvrir et sensibiliser les patients que ces programmes existent afin d'améliorer leur qualité de vie et qu'ils puissent en parler à leurs médecins. Mais aussi de sensibiliser les médecins, ceux qui ont une distance avec les programmes de TP, afin qu'ils se renseignent et se forment éventuellement. Voilà un peu le... Et le dernier chapitre, c'est que l'ARS Occitanie a prévu de pouvoir indemniser ces patients à l'intervalleur. Donc bravo aux Anglais qui ont une longueur d'avance sur nous. Voilà. Même le Brexit ne les a pas arrêtés. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est bien. Peut-être... Je crois qu'on est tout à fait d'accord avec effectivement ce souhait d'obtenir un statut des patients. En pratique, je ne sais pas toi Nico, mais moi, pour recruter des patients, on fait ça avec des connaissances, étant médecin par ailleurs, du coup, de médecins de connaissances pour essayer de trouver des gens. Mais effectivement, on a ce souci. Les gens viennent parfois de loin. Il faut payer les déplacements. Il faut qu'ils soient assez motivés. pour le faire la plupart du temps bénévolement. Dans ce que vous dites, après, il se pose la vraie question de... C'est un paradoxe. Je n'ai pas la réponse de l'institutionnalisation de ces parcours de patients. Puisqu'est-ce qu'on ne va pas retomber finalement dans un écueil qui est le même que ce qu'on rencontre parmi les enseignants pas patients. c'est-à-dire une forme de norme, une nouvelle norme du discours patient. Et ce, d'autant plus que ça a l'air de passer par des agréments ARS avec des formations un petit peu calibrées. Donc, je n'ai pas de visibilité pour ça. Mais du coup, comment permettre la pluralité des voix, des discours, des parcours ? Donc, ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas de réponse. En fait, là aussi, ça appuie sur ce qui est fait par les associations elles-mêmes, en fait, qui, en concertation avec les ARS, montrent leur propre programme de formation. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on fait confiance dans les associations en tant qu'on peut les entendre usagers ? Si on considère que c'est un danger de nivellisation, bon, c'est un autre débat. Je pense qu'on peut peut-être leur faire quand même confiance si elles, ces associations ont pensé, réfléchi à ces questions-là, une manière de former leurs usagers pour qu'ils puissent intervenir. Je sais que dans le monde de la maladie neurodégénérative, comme on dit, il n'y a pas du tout cette question de l'ETP pour les usagers eux-mêmes, il y a pour leurs aidants, pour leurs encouragements. Et donc, nous, on doit tout inventer vis-à-vis d'Hennington. Et du coup, nous, on se forme en ce moment auprès de l'association des hémophiles. aucun rapport, mais parce qu'ils sont intéressés à voir comment ils peuvent transposer leurs méthodes. Et nous, on est intéressés par toute leur démarche de patients sentinelles, parce qu'avec des maladies comme Huntington, Alzheimer et autres, il y a un moment qui précède le moment des handicaps physiques, où ça peut relever aussi de ces perceptions sentinelles des hémophiles, entre autres, des diabétiques aussi, d'ailleurs. Bref, donc voilà, on bricole, mais je pense qu'il faut vraiment faire confiance que si on travaille dans les associations, c'est pour innover des choses et créer des choses pertinentes qui respectent la diversité. Oui, c'est à moi. Bonjour, je suis là. Vos interventions m'ont fait penser à plein, plein de choses. Alors j'espère que je vais être claire. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait penser qu'un problème sous-jacent à beaucoup des petits écueils que vous rencontrez tiennent au fait que l'incertitude fait peur et qu'on essaie de la gommer de l'enseignement médical. Et on en vient à ne pas du tout développer ni évaluer la capacité à réagir à l'imprévu qui est pourtant une qualité énorme de tout soignant. Donc c'est quelque chose qui je pense sous-tend le problème d'inquiétude quand on risque d'avoir des discours incohérents entre différents patients ou entre des patients enseignants et des médecins enseignants. Donc vous avez dit est-ce qu'on peut se permettre de présenter des discours incohérents à des étudiants ? Et puis il y a aussi le début de votre intervention Madame Révière qui m'avait fait penser à ça parce que vous avez introduit votre propos en disant qu'est-ce qu'on peut savoir en tant que patient et puis pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Donc c'est deux questions qui sont différentes et qui sont toutes les deux épistémologiquement importantes. et côté savoir médical et pas savoir expérientiel côté savoir médical la seule question qu'on pose c'est qu'est-ce qu'on peut savoir en tant que scientifique ? On ne pose pas la question de pourquoi est-ce que c'est intéressant ce que nous pouvons savoir en tant que scientifique ? Et pour trouver l'équilibre entre ces deux savoirs je pense qu'il faudra aussi quelque part que les scientifiques se posent la question de pourquoi est-ce que c'est intéressant ce que nous savons et comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre entre les deux ? Et donc ça je pense que ça pourrait être intéressant et ça pourrait aider à résoudre les inquiétudes sur mais les patients vont prendre notre place alors non les patients ne vont pas prendre notre place mais il faut savoir ce que vous pouvez apporter en tant que soignant pour savoir savoir quelle place laisser aux patients Et donc ça c'était juste une remarque vous aurez peut-être envie de réagir mais j'avais une autre question par rapport à l'histoire des patients qui s'épuisent à force j'avais lu un reportage sur un institut de formation en soins infirmiers en Suisse je crois où là c'était des comédiens qui allaient interviewer des patients et puis ensuite rejouer les jeux de rôle est-ce que ça ne pourrait pas permettre de faire le pont entre différentes expériences de patients du coup de pérenniser ces programmes qui sont très fragiles donc même en Angleterre est-ce que vous pensez que ça peut être une des bonnes solutions oui enfin moi je pense que ça peut être une solution je crois que je m'attends aussi à une piste avec la vidéo l'utilisation de la rencontre en différé ou de l'expression qui se passe par la vidéo c'est vrai qu'à mon pognon on s'est posé la question de très concrète on fait intervenir une personne une année l'année prochaine on leur fait intervenir une deuxième fois et l'année suivante qu'est-ce qui se passe déjà la manière d'intervenir les discours vont sensiblement se transformer ça ne veut pas dire que c'est mal ça veut dire que c'est différent et donc pour ça nous on joue la carte de la pluralité j'allais dire on essaie d'apporter des figures de patients différentes et on fait confiance aux étudiants on se dit avec tout ça ils vont se débrouiller ils vont en faire quelque chose mais on avait aussi cette question de l'épuisement est-ce qu'ils vont pas en avoir marre alors il se trouve que ça n'est pas encore on a plus 4 ans d'expérience 4 ans on n'a pas encore eu le cas d'un refus alors les patients qui interviennent changent il y a certains qui sont fidèles depuis le début qui veulent chaque année me demander est-ce que je peux revenir à ça mais du coup on s'est dit est-ce qu'on pourrait pas les filmer avec leur autorisation et à partir de ces captations vidéo de pouvoir réutiliser des séquences pas tout forcément mais des bouts comme un support pédagogique c'est quelque chose qui comme ça a l'air simple mais en pratique nous demande énormément de temps et de moyens de techniciens de montage de matériel vidéo et pour l'instant j'avoue que c'est encore un projet plus que quelque chose qui on a quand même des heures d'enregistrement mais ça nécessite beaucoup de moyens aussi à côté pour pouvoir le mettre en oeuvre et puis une autre piste pratique la faculté de médecine Lyon-S cette année on a demandé aux étudiants d'aller chercher leurs propres patients formateurs donc au lieu de faire venir les patients dans la fac on envoie les étudiants rencontrer des gens et faire un entretien non pas dans un lieu de soins mais au café ou au domicile avec une personne qui est concernée par une maladie chronique et auprès de qui ils viennent apprendre c'est ça notre commande et ils débrouillent pour trouver cette personne et donc ils passent soit par les associations soit souvent par leur réseau personnel ou amicaux et ça donne des résultats qui sont très variés mais souvent très très intéressants et là du coup on n'a pas des on n'a pas que des retraités qui ont du temps on peut enfin ils vont beaucoup interviewer des jeunes qui sont leurs alter-égo qui ont des maladies chroniques et ça c'est des des expériences en tout cas qui sont très marquantes pour ces étudiants mais là on n'a pas de il n'y a pas de cadre c'est un cadre qui est très très large Véronique excusez-moi j'ai la voix un peu cassée je suis psychologue depuis 30 ans en France dans les CHU que dans des services de maladies chroniques graves létales je suis en burn-out depuis quelques mois je remercie ma fille parce que c'est la première fois que je reviens dans un lieu où on pense alors tout ce que vous avez dit dans les services où j'ai été on l'a déjà on a fait on l'a essayé on a un peu de plaisir déjà je voudrais remercier Brung Dang Dong parce que c'est vraiment pour ça qu'on est là aussi surtout ce soir et qu'il y a une grande différence entre les patients qui viennent parler du diabète et des patients qui viennent parler de la maladie dont les associations à ce soir je sais plus comment dire de Ding Dang Dong puisque j'arrive pas à prononcer le nom de la maladie surtout ce soir je crois que c'est très très différent et que il me semble pour moi donc avec 30 ans d'expérience que c'est justement dans la spontanéité dans les rencontres informelles que tout peut se passer que pour moi donc on a filmé des patients pour pouvoir présenter à des étudiants et à des cancérologues un travail autour de l'annonce avec l'accord des patients et des proches et ça nous a beaucoup aidé dans ce travail autour de l'annonce ensuite moi j'ai travaillé beaucoup autour de la communication avec des étudiants et avec des cancérologues et puis j'ai été actrice actrice de patients qui avaient des maladies graves et puis j'ai fait jouer les secrétaires l'aide-soignante le cancérologue à des rôles différents au sein de chaque service où j'ai pu travailler en France donc ça ça a donné des choses étonnantes mais je crois que c'est les patients qui souffraient le plus de maladies graves et notamment des maladies neurologiques qui m'ont le plus appris qui m'ont le plus appris à être humaine qui m'ont le plus appris à transmettre aux jeunes étudiants en médecine ou aux internes ou aux externes dans les services comment parler aux patients donc il me semble que un des écueils ça serait alors moi je suis pas du tout pour la rémunération peut-être parce que moi j'ai fait tout ça bénévolement en dehors de mon temps de travail je pense que c'est pas très bon de mettre ça dans un cadre je pense que le cadre tue je pense que ce que vous faites à Ding Dang Dong c'est formidable parce que vous êtes en transversal avec l'art et que la médecine est un art et que les premiers médecins c'était il y avait ça et ça se perd un peu moi j'ai introduit la musicothérapie dans certains services et la danse-thérapie et dans des maladies dans des services avec des patients des enfants avec des maladies du cerveau ou avec des jeunes qui ont des tocs des choses voilà donc c'est pour ça que je trouve que votre assessor est formidable et que il faudrait peut-être se recentrer autour d'associations comme la vôtre pour pouvoir faire un peu tâche d'huile on a beaucoup appris du livre blanc des patients qui avaient des cancers il y a 20 ans 25 ans et donc en fait c'est peut-être aux patients d'écrire eux-mêmes leur histoire et puis de les transmettre en groupe donc fédérons-les au travers de l'art au travers de la danse au travers du mouvement pour qu'ils se retrouvent autrement que en parlant autrement qu'en faisant des DU autrement qu'en faisant leurs 40 heures d'éducation thérapeutique moi je suis absolument contre tout ça après 30 ans de barrières ah oui je suis absolument contre ça parce que c'est dans la spontanéité qu'on entend les choses et c'est dans la spontanéité de la vécu tous ces patients qui ont vécu on parle excusez-moi pour les patients qui sont diabétiques dans une famille où il y a eu beaucoup de diabétiques donc j'ai beaucoup de respect par rapport à ces maladies là mais on parle pas de la même chose quand on parle d'annonce de maladies graves quand on parle de en opogénétique maintenant qu'on fait des annonces à des enfants juste majeurs à 18 ans qui sont porteurs du gène BRC1 et que donc on va devoir on leur propose d'avoir un parcours de vie très rapide c'est à dire faire des études vite avoir des enfants vite parce qu'après on va leur enlever au fil les deux seins et les pérus c'est très très grave donc la question de l'annonce de toutes ces maladies graves elle est très importante et c'est les patients qui vont l'apprendre et c'est le patient spontané qui vont l'apprendre voilà merci peut-être on va on va prendre une autre question oui oui on va vous répondre dans le fil bonsoir je veux bien je veux bien répondre par rapport à la personne qui vient d'intervenir moi je suis patient VIH depuis 28 ans donc l'annonce le diagnostic je connais et je fais également j'ai fait la formation de patients intervenants et je commence comme Roland bonsoir Roland le DU cette année voilà cette place de patients intervenants je trouve qu'elle est très importante pour le patient elle permet vraiment une reconnaissance du patient après on peut se poser plein de questions sur effectivement la rémunération la posture la place le fait des témoignages cette année j'ai fait 7 témoignages et je me pose toujours la question est-ce que je m'expose comme un corps symptôme un corps mourant un corps vivant surtout d'abord et voilà c'est pour répondre à cette idée que le patient a aussi sa place je ne sais pas je pense qu'elle est légitime et je pense qu'elle peut faire avancer la relation patient soignant voilà après la question qu'on se posait aujourd'hui au début enfin je me posais au début c'est on se posait la question de qui éduque qui le patient ou le soignant et moi la question que vraiment qui me taraude c'est de nous dire est-ce qu'il n'y a pas un problème d'acceptation de la part du soignant de se dire je peux être éduqué par le patient voilà je ne sais pas ce qu'en pense Alice merci pour toutes ces toutes ces interventions c'est très intéressant et je pense que heureusement qu'on n'est pas d'accord sur ces questions heureusement qu'il y a ça serait super d'ailleurs que la situation reflète ces différences mais ouais non sur le moi j'étais très moi j'ai appris par exemple parce que je pense que si entre usagers on s'enseigne énormément il y a une trans pathologie une entrée de logique et j'ai par exemple beaucoup appris des entendeurs de voix qui sont donc ces personnes qui ont été diagnostiquées schizophrènes mais qui ont décidé que c'était important pour elles de prendre au sérieux leur phénomène d'entendre de voix d'apprendre à gérer ce phénomène plutôt que de vouloir uniquement l'éradiquer parce que de toute façon ça ne marche pas d'éradiquer non l'éthique ne faisant que passer des choses mais le phénomène restant là et par contre d'apprendre à bien vivre avec ça et ils se sont appris les uns les autres à ça et à tel point qu'ils sont devenus maintenant des formateurs de psychiatres et moi j'ai participé en observateur en participant à deux jours de formation il y avait un tiers d'entendeurs comme on les appelle un tiers de famille et un tiers de psychiatres de psychologues qui n'est vraiment là alors ça n'a pas été ça fait depuis 25 ans que ça dure au début ça a été compliqué surtout en France on est vraiment parmi les derniers à arriver à se débloquer là où dans les pays anglo-saxons à culture protestante non machin truc c'est beaucoup plus simple mais voilà donc c'est des blocages très culturels et au plus on est de voix à dire ce qu'on a à dire au plus les choses vont céder moi j'ai assez confiance mais la situation est quand même très fragile les usagers sont fragiles et la pérennisation des collectifs d'usagers n'est pas forcément des choses très pérennes justement donc il faut toujours battre battre ce faire là encore des remarques de la salle parce qu'on a pas beaucoup de temps on va prendre encore quelques questions alors j'ai une question enfin non plutôt une remarque par rapport à la question que madame la psychologue a souligné de la spontanéité cette notion de un peu de fragilité constitutionnelle des dispositifs qui font entrer les patients dans les facultés je pense que c'est un petit peu lié je pense qu'il y a une authenticité fondamentale aussi un peu de la première fois et ce que Jonathan disait tout à l'heure de ne pas mettre en miroir un système de normes de l'autre côté de créer un discours officiel du patient ça me paraît important moi dans ma pratique en tant que médecin généraliste remplaçant je fais des gardes je vais à droite à gauche je bouge beaucoup je me suis rendu compte par moi même de tout seul tout seul qu'il est possible de poser des questions aux patients quand on a une maladie qu'on n'a jamais rencontrée un cas de figure qu'on ne connait pas on peut demander aux patients comment est-ce que vous avez vécu ça qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse qu'est-ce qui a mal été fait et j'apprends comme ça et le patient est mon enseignant et ça c'est de la spontanéité c'est de l'authenticité et c'est encore voilà est-ce qu'on peut-être on ne dit pas suffisamment aux étudiants en médecine que le patient peut être une ressource et qu'ils n'aient pas peur dans les services quand ils ont le temps d'aller voir des patients et de casser un petit peu le rôle qu'ils ont et de poser des questions qui ne sont pas de l'ordre du médical et un dernier exemple c'est par exemple dans la prise en charge de la douleur dans aucun livre dans aucune recommandation on peut lire que on peut demander aux patients ce qui le soulage moi je me rends compte qu'en pratique une dame âgée qui a une poussée d'arthrose qui souffre elle en a certainement déjà fait la première chose que je fais après avoir c'est qu'est-ce qui vous soulage d'habitude et les patients des fois le disent pas spontanément et on se rend compte qu'on allait partir sur quelque chose et puis non au final la patiente mais non mais ça ça marche pas ça par contre ça marche très bien et là aussi c'est une donnée qui me paraît indispensable pour prendre la décision thérapeutique une petite position adoptée et c'est pas grand chose d'avoir ce déclic mais je pense que ça porte beaucoup pour aller vraiment dans le même sens et avec l'idée des patients formateurs en fac de médecine ça peut être celle là précisément ne pas thématiser la collaboration le partenariat en disant aux étudiants c'est bien de faire ceci simplement avoir un patient qui a la parole et qui est quelqu'un qui est en position de savoir c'est simplement cette rencontre là mais c'est une petite graine qui va permettre après de autoriser les étudiants à poser ce genre de questions qui semblent de bon sens mais qui sont très rares finalement qui semblent trop rares alors je vous demande votre gentillesse avec moi je ne suis pas très à l'aise avec le micro et tout ce monde j'interviens ici en tant que usager dans un domaine qui est différent de celui de l'université de médecine c'est à dire je suis dans un parcours de soins en addictologie où je travaille soit pour moi soit avec et justement avec et pour moi c'est ça qui est très important dans tout ce qui est participation des usagers c'est de faire avec avec les accompagnants avec les médecins avec les psys etc j'interviens en tant qu'usager formateur dans cette association qui travaille sur les conduites addictives qui s'appelle Opelia j'ai pu à ce titre là animer co-animer des formations sur l'approche expérientielle des addictions ou sur les interactions entre psychotraumatisme et addiction dans ce cadre là pour moi j'ai entendu plusieurs fois ici l'histoire et qui peut être une crainte une crainte que j'ai eue de déballer mon vécu je ne déballe pas ma vie quand j'interviens dans ce type de formation parce que ça n'a pas d'intérêt parce que aussi moi je m'expose dans ces formations là et qu'il est important de se préserver et que je pense que les actions parce que je n'aime pas tellement le terme de patient sont aussi là pour apprendre et pour faire apprendre mais aussi qu'il faut penser à faire attention à soi à ne pas se confronter à des situations qui peuvent mettre à mal et voilà pour moi ça c'est déjà un premier point important le deuxième point que je n'ai pas trop entendu ici ce soir c'est la notion de rétablissement qui vraiment en addictologie est très présente c'est à dire que pour moi quand j'interviens comme usager formateur ou dans la rédaction de publications etc pour moi c'est vraiment une notion d'avancement d'empowerment je reprends le contrôle sur ma vie et ça se transmet aussi par la transmission de savoir à d'autres usagers de structure ou à des professionnels et vraiment cette notion là elle est très importante alors peut-être que je suis un peu décalée par rapport à la thématique générale aujourd'hui mais voilà cette notion là de rétablissement et de prise de contrôle pas de contrôle en termes de pouvoir mais moi je reprends le contrôle sur moi sur ma vie sur mes intentions etc et puis pour revenir un petit peu sur la question du cadre des rémunérations etc je pense que voilà selon le cadre c'est vrai que c'est très variable et que c'est des notions qui sont en train de se construire après la reconnaissance financière et aussi une reconnaissance du savoir et de faire intervenir des patients usagers etc bénévolement à tour de bras ça aussi des penchants négatifs et voilà pour moi le défraiement ou la rémunération sont aussi une reconnaissance d'un savoir à part égale avec les autres savoirs parce que c'est l'un de ça dont il s'agit voilà et puis merci beaucoup on va devoir conclure parce que sinon on a débordé largement donc je vous demande vraiment encore de remercier les intervenants merci à vous merci pour votre intérêt vos questions et je crois que le débat aujourd'hui est ouvert merci merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?